salut à tous c'est bis bis alors aujourd'hui l'épisode 966 du zap image comme d'habitude n'hésitez pas à installer l'application one football pour suivre toute l'actualité du foot les liens sont premières lignes de description donc on commence avec le match avancé de cette quinzième journée de ligue 1 c'était hier soir marseille contre brest et victoire des marseillais de 1 donc ils confirment leur bonne série actuellement on va en parler juste après c'est plutôt pas mal actuellement pour l'équipe de l'om donc un but de sarre un but de roi de unique contre un but de cardona donc marseille conforte sa deuxième place donc parfait pour l'équipe de l'om bien pas que l'objectif c'est de terminer sur le podium pour pouvoir disputer la prochaine ligue des champions ensuite on revient sur le serbe radogenique n'avait pas marqué avec l'om depuis son arrivée donc en tout ce qu'il avait fait plus de 20 matchs il n'avait pas marqué un but il vient de marquer deux superbes buts en deux matchs dont un but salvateur pour l'om hier donc il a permis à son équipe de prendre les trois points il aussi marqué un but la semaine dernière du côté de toulouse donc sur les deux derniers matchs de but alors qu'il a fait 20 matchs depuis son arrivée il n'avait pas marqué un but le joueur serbe ensuite on continue avec l'om et actuellement c'est une très bonne série pour l'olympique de marseille parce que sur les quatre derniers matchs c'est quand même quatre victoires donc deux belles victoires contre deux belles équipes de ligue 1 donc une victoire contre l'île 2 1 et bien sûr l'olimpico 2 1 contre lyon 2 0 contre toulouse et 2 1 hier contre brest donc tous les voyants sont au vert actuellement pour l'équipe de marseille donc quatre victoires consécutives l'om enchaîne en ligue 1 confort à moi donc c'était pu arriver depuis décembre 2017 et sur l'année janvier 2018 donc ça fait tout simplement deux ans voilà que marseille n'avait pas réalisé quatre victoires consécutives en ligue 1 donc c'est pour vous dire que tout se passe bien actuellement côté marseillais et pour finir avec cette équipe de l'om et surtout cette affiche hier contre brest un petit record parce que 34 tirs le record pour une équipe depuis 2013 en ligue 1 confort à moi c'est qu'ils ont marqué seulement deux buts mais ont beaucoup tenté hier contre l'équipe de brest ils ont fait 34 tirs et c'est un record depuis l'année 2013 jamais une équipe a fait autant de tirs que l'om hier soir et pour finir avec eux on peut voir aujourd'hui il faut la une journal équipe enfin surtout le genre serbe rados nick et c'est marqué ça tient la route pour dire qu'actuellement du côté de marseille tout va bien ensuite cette fois ci regardez là une fois de plus cette journal l'équipe mais notre version parce que l'équipe il ya plusieurs une à chaque fois donc il y en a une sur l'om et une où c'est marqué canal historique parce que il ya quelques jours j'avais dit que les droits tv pour la prochaine session donc 2021 2024 allait se être négocié très prochainement donc ça s'est fait hier donc officiel bainsport annonce le retour de la ligue des champions pour la période 2021 2024 donc très bonne nouvelle on va revoir la ligue des champions sur bainsport qui avait perdu les droits de la ligue des champions pour cette période actuellement ce qu'on sait que la ligue des champions actuellement est diffusée sur rmc sport donc à partir de 2021 il n'y aura plus de match de ligue des champions sur rmc sport donc je pense à qu'on perd beaucoup d'abonnés il ya aussi canal plus les gars qui récupère la ligue des champions donc officiel canal plus annonce à son tour le retour de la ligue des champions et diffusera les deux plus belles affiches de chaque journée en exclusivité donc il n'y aura une le mardi soir une le mercredi soir ils auront le choix avec toutes les affiches chaque journée ils vont prendre les deux plus belles le groupe canal plus donc canal plus et bainsport ça sera les prochains diffuseurs de la ligue des champions et surtout tf1 récupérera la finale en clair donc l'année dernière ça a été diffusé je crois sur bfm c'était incroyable une chaîne d'infos qui diffuse une finale de ligue des champions mais avant c'était souvent sur c8 les années précédentes et à partir de 2021 ça sera tf1 qui diffusera la ligue des champions en clair donc tout le monde pourra regarder ce match et pour finir avec les droits tv donc canal plus et bainsport voilà qu'on récupérait la ligue des champions donc ils ont mis le paquet quand même pour avoir cette compétition donc ils vont devoir débourser à eux deux 375 millions d'euros par an quand même pour avoir le droit de diffuser la ligue des champions sur leur chaîne alors qu'actuellement rmc sport a payé chaque année 315 millions d'euros donc une augmentation de 60 millions d'euros par an et ça c'est juste sur le territoire français c'est vraiment pour vous dire que c'est le jackpot pour l'ufa et aussi pour les clubs qualifiés en ligue des champions avec les droits tv c'est le jackpot total parce que là c'est juste sur le territoire français où c'est 375 millions d'euros par an il ya aussi en allemagne en angleterre aux états unis en italie en espagne dans tous les pays de la planète qui veulent diffuser cette ligue des champions il faut débourser beaucoup d'argent donc c'est le jackpot total pour l'ufa et aussi pour les clubs engagés en champions league ensuite pour continuer avec cette compétition donc officiel auteur du quadruplet le plus rapide de l'histoire de la compétition 14 minutes et 31 secondes ont fallu aux polonais pour inscrire quatre buts c'est record de l'histoire de la ligue des champions donc robert levandowski est élu joueur de la semaine en champions league donc on avait le chant entre lui messi lukaku et kelor navas et voilà sans surprise c'est levandowski qui remporte ce trophée cette fois ci le plus beau but de la semaine en ligue des champions il a inscrit par l'attaquant de l'inter milan l'otaro martinez magnifique but un centre extérieur du gauche de romelo lukaku et une reprise de voler de martinez contre cette équipe de prague ensuite une déclaration de steven gerrard sur le ballon d'or n'oubliez pas que c'est après demain donc il a dit van dyk doit gagner le ballon d'or à 100% je suis le fan numéro un de messi mais si on parle de constance sur toute l'année un joueur qui a remporté la ligue des champions et n'a fait aucune erreur à chaque match cela veut dire qu'il mérite de gagner le ballon d'or voilà pour l'ancienne gloire de l'équipe de liverpool normalement le joueur qui devrait le remporter cette année ça devrait être virgil van dyk on sait tous que ça sera lionel messi qui sera récompensé du ballon d'or lundi soir ensuite les gars on va parler du plus grand rival de lionel messi c'est cristiano ronaldo et bien sûr ronaldo normalement déjà il va terminer à la troisième place ça c'est déjà un scandale que serre 7 quand même termine sur le podium je pense il y a des joueurs qui méritent mieux que lui dont un le joueur sénégalais sadio mané qui méritait au moins d'être sur le podium donc normalement ronaldo terminera la troisième position et cristiano ronaldo vexé et absent à la cérémonie parce que surtout il veut pas aller ça sera paris que se déroulera cette cérémonie du ballon d'or mais il veut surtout pas voir lionel messi on a soulevé le ballon d'or il en aura un de plus que cristiano ronaldo donc un hic se présenterait notamment dans le cadre de l'organisation de la cérémonie du ballon d'or qui se tiendra ce lundi à paris donc cristiano ronaldo ne souhaiterait pas y assister car vexé de ne figurer qu'à la troisième place de ce classement derrière virgil van dyk et bien sûr le lauréat lionel messi et pour finir avec le genre portugais qui est un peu vexé et dégoûté de voir son plus grand rival lionel messi remporté certainement un ballon d'or de plus que lui lundi soir donc une raison bien précise de ne pas venir à paris pour cette cérémonie du ballon d'or parce que lundi lire aussi en italie la cérémonie qui récompensera les meilleurs joueurs de la série a de la saison passée et c'est lui le meilleur joueur de la série a l'année dernière qui devrait aller à cette cérémonie en italie et non en france ensuite zidane a dirigé 178 matchs avec le real madrid à égalité avec mourinho donc actuellement son équipe du real madrid joue contre alaves c'est en début d'après-midi ça a commencé à 13 heures donc zidane 119 victoires sur 178 matchs alors que mourinho 128 victoires sur 178 matchs donc en gros mourinho a meilleur ratio que zidane mais si on regarde les titres donc zidane a quand même gagné 9 titres en 178 matchs avec le real madrid ce qui est plutôt pas mal alors que mourinho a gagné seulement entre guillemets trois titres et pour finir avec zidane on peut voir qu'actuellement il est à la cinquième position des coachs avec le plus de matchs à la tête du real madrid 178 matchs où il a entraîné cette équipe du real madrid on peut voir que le numéro un est toujours miguel munoz avec plus de 605 matchs sur le banc des merengues ensuite on continue avec un genre qui a été la révélation de zidane en ce début de saison donc c'est l'uruguayen fédé valverde donc regarder son évolution quand même de premier match de la liga cette année contre le celta il était même pas convoqué donc les six premiers matchs de la saison après donc il a joué seulement 22 minutes de jeu et sur les sept derniers matchs du real madrid depuis la défaite contre mayork c'est six fois titulaire quand même pour valverde et surtout une prolongation de contrat avec une clause libératoire de 750 millions d'euros donc il a prolongé son contrat jusqu'en 2025 le jeune uruguayen et si un club est intéressé vont devoir débourser plus de 750 millions d'euros pour pouvoir acheter fédé valverde ensuite cette fois ci regardez là une journal as en espagne et ça parle du pichichi donc le meilleur buteur actuellement de la liga c'est bien sûr karim benzema visite la petite forteresse parce qu'actuellement l'équipe du real madrid se déplace du côté de alaves et alaves à domicile mais ils ont encaissé seulement deux buts donc on verra si le meilleur buteur va casser cette forteresse de alaves ensuite rmc sport a dévoilé une nouvelle séquence de l'échange entre neymar et marcelo avant real madrid paris saint germain donc neymar à marcelo je voulais jouer ce match tu le sais je voulais jouer ce match ce match est tellement bon et marcelo à neymar il a dit c'est une blague voilà que neymar est sur le banc il te laisse sur le banc mbappé va jouer tu aurais dû jouer plutôt que dimaria le brésilien en vœu à thomas tourelle de l'avoir privé de ce choc et de l'avoir fait rentrer à la mi-temps ensuite avant ce nouveau week-end de football retour sur les clubs les plus en forme du moment en championnat donc actuellement il ya quatre équipes sur leurs six derniers matchs c'est cinq victoires un match nul c'est la radio inter liverpool et la juventus qui restent sur une magnifique série on peut voir un club français équipe du paris saint germain à la 7e position ensuite on prend la direction de l'angleterre on va parler de ou naïm ri donc hier j'avais dit que ou naïm ray était vraiment sur la salette il allait être limogé dans les jours qui arrivaient et quelques heures après que j'ai posté un la vidéo de hier ben c'était officiel il était viré un de ce club de arsenal donc voilà une info officielle c'est plus l'entraîneur des gunners de coups naïm ray à arsenal dans tout c'est 70 18 matchs 43 victoires 16 matchs nuls 19 défaites donc en tout ça fait un pourcentage de 55% de victoires en tant qu'entraîneur donc il a été quand même finaliste de l'europa league d'année dernière perdu contre le voisin de chelsea ensuite on continue avec les gunners donc actuellement c'est l'entraîneur adjoint de ou naïm ri qui va prendre l'intérim en attendant qu'un grand entraîneur soit nommé au poste des gunners donc on peut voir que allegri est l'option la plus viable pour le poste d'entraîneur d'arsenal les gunners l'ont rencontré il ya trois semaines l'italien suit des cours d'anglais depuis son départ de la juventus donc lui il avait quitté l'équipe de la uv c'était l'été dernier et depuis il est sans club donc il ya allegri il ya aussi l'entraîneur de volverhamton que vous avez parlé hier ensuite du beau monde libre chez les entraîneurs donc on a parlé de allegri et l'entraîneur de volverhamton mais aussi du monde actuellement qui est libre sur le marché des entraîneurs donc pochettino ancien entraîneur des spurs laurent blanc venguer ben naïm ri c'est mort allegri kovac et spalletti peuvent pourquoi pas prendre cette équipe de arsenal et pour finir avec l'entraîneur espagnol donc une déclaration d'un autre espagnol un autre entraîneur c'est guardiola il a dit à chaque fois qu'un manager limogé ce n'est pas une bonne nouvelle son éviction ne change rien à ce que je pense de lui ou naïm ri est un grand professionnel je suis sûr qu'il retrouvera vite un poste donc il a déjà fait une déclaration il ya quelques jours avec le limogé jane de pochettino en disant que c'est un grand entraîneur il fait la même chose avec ou naïm ri c'est vrai que c'est deux grands coachs qu'ont quitté leur club ces derniers jours ensuite on va parler de liverpool a présenté un projet d'extension dans le fil augmentant la capacité du stade de 7000 places afin d'accueillir plus de 61 mille spectateurs par match à l'avenir donc actuellement c'est ça guichet fermé 54000 personnes peuvent venir à on file passons c'est quasiment à chaque fois guichet fermé mais que liverpool à chaque fois rempli bas son stade de handfield donc je vous montre à les travaux qui devraient être réalisés plus de 70 millions d'euros déjà le coup des travaux donc ça devrait ressembler à ça le futur handfield ensuite on continue avec cette équipe des reds donc officiel liverpool annonce que fabinho souffre d'une lésion au ligament de la cheville et ne rejouera plus en 2019 donc il devrait louper plusieurs semaines de compétition donc il s'est blessé en ligue des champions contre l'équipe de naples les sorties sur blessure de cette rencontre donc il devrait plus jouer en 2019 fabinho donc bon rétablissement à lui ensuite un autre blessé qu'on a parlé hier j'ai donné une info hier c'était ousmann dembélé qui devait louper cinq semaines de compétition mais c'est encore pire parce que c'est une info officielle de la part du fc barcelone qui annonce eux dix semaines d'indisponibilité pour l'attaquant français donc ça fait plus de deux mois où il pourra plus jouer ousmann dembélé donc il devrait revenir sur les terrains mi février ensuite on va parler de l'AC Milan veut se séparer de christophe piatek je me souviens attaquant de l'équipe du renois qui avait fait un très bon début de saison l'année dernière il avait été acheté par cette équipe du Milan AC lors du mercato hivernal l'année dernière et depuis c'est compliqué pour l'attaquant piatek qui joue plus du tout avec cette équipe du Milan AC donc le Borussia Dortmund envisagerait son arrivée cet hiver dans un deal comprenant Daoud et Zagadou le défenseur français et pour remplacer piatek donc il y a certainement le retour de Zlatan Ibrimovic qui a mis encore une phrase un peu énigmatique sur ses réseaux sociaux Milan c'est ma deuxième maison j'ai de merveilleux souvenirs là bas si un projet me passionne je peux jouer à mon niveau jusqu'à 50 ans donc actuellement il a 38 ans quand même Zlatan Ibrimovic donc déjà il dit qu'il peut jouer jusqu'à 50 ans donc tant mieux pour le football on va encore voir de nombreuses années Zlatan Ibrimovic il dit que Milan c'est sa deuxième maison donc pourquoi pas un retour de Zlatan en Italie ensuite une déclaration de Yano Black gardien de l'équipe de l'Atletico oubliez pas qu'aussi demain soir à 21h bah c'est l'équipe de l'Atletico qui joue contre l'équipe du Barça un énorme choc en Espagne donc Messi est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football et le FC Barcelone a énormément de chances de l'avoir j'adore jouer contre les meilleurs ça me motive donc on verra ce que ça va donner demain si Messi va marquer un but contre l'un des meilleurs gardiens actuellement de la planète donc voilà les gars la fin de ce Zapimage 966 donc si ça vous a plu un petit like et je vous ferai l'épisode 967 demain donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude ciao tous 1 1 2 2 2 1 2 1 2 Sous-titrage ST' 501